3, 2, 1, on y va ! Alors, je reçois Jeff LangueDeVip aujourd'hui ! Ah, merci ! Ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir d'être ton invité, puisque c'est moi qui viens à Marseille, c'est vrai ! Ouais, c'est vrai, t'as vu ! Pour une fois, c'est toi qui te déplace ! Ça fait plaisir, en tout cas ! Grave, pareil ! Bon, alors, les LanguesDeVip, je reçois Jessica et Thibault ! Elle s'est foutue de moi, donc voilà ! Tant qu'à faire, autant le faire ! Clairement ! Jusqu'au bout ! Alors, là, je vais vous annoncer qu'on va faire une interview un peu différente, puisque Thibault et Jessica, vous avez déjà évoqué plein, 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 plein de sujets dans une interview que vous avez publiée sur votre chaîne. Ouais ! Donc, je vais vous mettre le lien. Vous irez consulter cette vidéo pour avoir plein d'infos sur le déménagement, le mariage, et tout ci, et tout ça. Et nous, on va examiner en détail certains points que vous avez évoqués dans l'interview. Parce que, naturellement, je suis une LangueDeVip, donc j'ai vu qu'il y avait des sujets que vous n'avez pas trop développés, donc on va rentrer dedans ! Et je vous conseille d'être très attentif, parce qu'à la fin de cette interview, je vais vous poser une question qui vous permettra de remporter le parfum de Jessica et Thibault. Et l'interview commence maintenant ! Alors, Jessica, première question. Oui ? On va s'intéresser un peu au programme, déjà. Allez, on part sur les marseilles. Tu pars sans ton chéri. Ah ouais ! Pourquoi est-ce que tu pars ? Ben, je pars parce que, d'un côté, franchement, le jour où je me dis que je m'en fous qu'ils partent sans moi, je partirai peut-être plus, mais là, pour l'instant, s'ils partent sans moi, je serais un petit peu dégoûtée de ne pas vivre cette aventure avec eux. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je continue. Et puis, au final, le fait que je pars, ça a créé vraiment un manque entre Thibault et moi. Et quand on se retrouve, c'est la folie. Et pour toi, Thibault, donc, on le voit, on ne va pas se le cacher, puisque tu es là, tu intègres à un moment le programme. Oui. Est-ce que c'est compliqué, avec toutes les activités que tu as, de réussir à gérer en plus le programme ? Oui. Oui ? Oui, c'est compliqué. Comment tu fais, en fait ? Tu as des associés qui sont au-dessus ? Oui, j'ai des associés, des responsables. Oui, j'ai beaucoup d'employés qui sont là, qui, heureusement, mais même, j'ai besoin d'avoir un oeil partout, tout le temps. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme si j'étais mort pendant quelques jours. Il faut faire avec, mais dès que je reviens, j'ai encore plus de travail. Mais soyons honnêtes, tu ne te verrais pas refaire toute une saison ? Non, jamais de la vie, impossible. Jessica, non seulement tu pars sans ton chéri, mais en plus, tu te retrouves à faire une aventure sans ton ancien plié, Stéphanie. Oui. Donc, comment est-ce que tu as vécu ça ? Alors, c'est vrai que ça a été assez dur. Au début de l'aventure, j'avais un petit peu du mal à trouver mes repères. Forcément, d'habitude, je prends la première chambre, j'attends Stéph, ou alors on se met directement ensemble. Là, je me suis retrouvée, là où j'ai pris ma chambre. J'ai commencé, ce n'était pas facile, je n'avais pas trop de piliers. Même si je m'entends trouver avec Julien, Kev, Paga, même si je m'entends très bien avec eux. Malgré tout, d'avoir un pilier fille dans une aventure, c'est très important. Même pour les discussions le soir et tout, pour les petits ragots de copines. Et au final, je ne l'avais pas. Et ça m'a permis d'apprendre à connaître un peu plus les nouvelles. Et voilà, j'allais discuter avec Julien. C'était un mal pour un bien, quoi. C'était un mal pour un bien, mais de toute façon, Stéphanie ne revient pas. Donc, c'est juste, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, j'ai appris à connaître les nouveaux, les nouvelles, et voilà. Et alors, si vous êtes attentifs à l'interview de Thibault et Jessica, qui est sur leur chaîne. Jessica, tu nous parles d'un différent avec Stéphanie. Tu en parles vaguement, rapidement, comme ça, en 3 secondes 5. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce que c'est indifférent, un peu nul. En fait, c'est juste qu'une fois, moi, je l'ai appelée. J'ai senti, j'avais l'impression de lui faire chier ou qu'elle n'avait pas le temps de me répondre. Donc, du coup, après, je suis partie en tournage. Elle, elle avait l'impression que c'était plus moi de mon côté, que je ne la tenais pas au courant. Je ne lui disais rien. Elle avait l'impression que c'était moi. En fait, moi, j'avais l'impression que c'était elle et elle, c'était moi. Donc, en fait, on était sur un différent nul. Et du coup, on s'est appelé. Je lui ai dit, écoute, je vais t'appeler. On s'est appelé, on s'est dit les choses. Et au final, ouais, c'était nul. Stéphanie est toujours mon amie. De toute façon, voilà, au final, les choses, il vaut mieux les régler dès qu'on a une petite différence. Ça ne sert à rien d'attendre une semaine, deux semaines. Et aujourd'hui, tout va bien. Moi, je ne souhaite que du bonheur avec Théo. Elle, c'est pareil, je souhaite du bonheur avec Thibaut. Et tout va bien. Et alors, dans l'interview que vous aviez publiée, on découvre que tu vas ouvrir de nouveaux salons. Alors, je me souviens, fut un temps, quand on faisait des interviews et qu'à la fin de l'interview, je te disais, Jessica, quels sont tes projets ? Tu me disais, je ne sais pas trop, gna gna gna. Est-ce que, ce n'est pas une insulte ce que je vais dire, mais est-ce que le côté carriériste de Thibaut a un peu d'éteint sur toi et te pousse aussi à te dépasser dans tes projets ? Oui, oui. Ben, il est toujours, lui, il est toujours plein d'idées. Il a un cerveau pour 18. Donc, c'est vrai qu'il a des idées qui fusent de tous les côtés. Et au final, vu qu'il a déjà construit des choses, il m'aide, en fait, il m'aide. Et au contraire, au lieu de me dire, non, fais pas ça, fais pas ça, ben, il va me soulever, il va me porter. Et du coup, non, ça fait du bien, ça fait du bien. Et toi, Thibaut, alors, est-ce que c'est compliqué d'aider Jessica ou est-ce que tu la sens motivée et tout ? Non, non, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste un peu la pousser. Mais après, quand on lui donne des idées, elle est à fond dedans. Je lui donne un peu les conseils, un peu par mon expérience et tout. Et du coup, elle me suit, elle laisse les yeux fermés et ça fonctionne. Donc, ça se passe bien. Et moi, tant mieux. Je suis content aussi de faire des trucs avec elle ou même des trucs pour l'aider à faire pour elle seule. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien. C'est ma femme, donc je vais la porter vers l'eau, forcément. Donc, voilà, ça va avec plaisir. Avec plaisir. Il y a un moment super mignon dans votre interview. C'est quand tu parles de Vébrayance. Elle dit « Et on peut aussi te retrouver en pharmacie ». Donc, on sent qu'elle t'appuie, tu sais. Oui, ben oui, on s'auto-aide. Je suis très fière de lui. Il va être en pharmacie. Enfin, c'est quelque chose de beau, quoi. Je suis déjà. Sans pharmacie, maintenant. Oui, c'est vrai, il y est déjà. Il faut le faire. Mais, ouais, non, je suis fière de lui. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Non. Quand tu as commencé ? Non, mais moi, j'ai fait mille trucs avant ça. Ouais. J'ai tenté plein de trucs. Il y a des trucs qui ça a marché un peu, des trucs qui ça s'arrêtait, des trucs qui ça a remarché, des trucs qui ça n'a pas marché du tout. Et celui-là, ça a bien marché. Et ça s'est allé de l'avant. Ça fait deux ans, maintenant. Donc, ça fait que c'est augmenté. Donc, je kiffe. Je kiffe la live. C'est quand même un succès énorme, quoi. Pour le coup, tout le monde connaît Bébriance. Ouais, ouais. C'est partout, quoi. Ouais, mais maintenant, on est dans le monde entier, en pharmacie, comme elle disait, dans des centres commerciaux, dans des grandes enseignes. Donc, ouais, non, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, j'ai une bonne équipe aussi qui travaille, parce que je ne suis pas tout seul, forcément. Donc, j'ai des gens qui sont là, mon équipe Bébriance, qui est costaud aussi. Et du coup, voilà, on fait une belle équipe. Il y a combien de personnes qui travaillent sur Bébriance ? Une cinquantaine de personnes. Ah oui, quand même. Il faut le faire. Tu fais vivre 50 personnes. Ouais. Grâce à toi. Après, il y en a plein qui sont venus, qui sont repartis aussi. Après, il y en a qui travaillent à l'étranger aussi. D'accord. Ils créent de l'emploi. Il faut le faire. Non, mais c'est important de le souligner. Attends. Il y en a tellement qui profitent du système que pour une fois qu'il y a un candidat qui essaye de faire quelque chose, c'est important de le dire. C'est bien. C'est un truc, c'est fulgurant. Là, on recrute aussi encore des gens. Après, on va avoir d'autres projets aussi. Là, on a une nouvelle société pour le parfum qu'on développe. Ouais. Donc voilà, il faut des nouveaux gens. Voilà, on va développer la gamme du parfum aussi. On est sur plein d'idées, des bougies, plein de choses. Plein de descenteurs intérieurs. Pourquoi pas de la cosmétique aussi. On va voir. On va développer tout ça tranquille et on va essayer de lancer quelque chose de cool ensemble. Et c'est quoi le prochain projet par rapport au parfum ? Qu'est-ce que vous voudriez lancer après le parfum ? Peut-être d'autres parfums déjà ? Ouais. Peut-être des bougies comme on en a parlé un peu sur Snapchat. Peut-être des descenteurs intérieurs. Crème de corps cosmétique peut-être. Ouais, cosmétique. Et là, j'ai une gamme cosmétique autour du parfum, des odeurs. D'accord. Et dans l'interview, vous évoquiez le mariage, le bébé. Alors Jessica dit dans un ou deux ans. Mais toi, Thibaut, est-ce que t'es d'accord avec cette deadline de un ou deux ans ? Est-ce que ça te paraît correcte ? Ouais. N'oublie pas. Je me fais vieille. On a encore le temps pour la ménopause. Moi, je sais que j'en voulais pas avant. Et depuis que je suis avec elle, c'est la première fois où vraiment j'ai envie d'en avoir. Ouais. Donc après, que ça arrive là maintenant ou dans deux ans, ouais, je sais que j'en aurai rien avec elle un jour. Donc on sait pas. À tout moment, demain, elle me dit que je suis enceinte, je vais lui dire écoute, on garde et voilà. Donc on sait pas. D'accord. Tu te sentirais prête à devenir maman là maintenant si jamais ça l'a voulait ? Ouais. Oui, parce que je suis plus posée. J'ai changé moi aussi un peu. T'as passé un cap dans ta vie ? Ouais, j'ai passé un cap. J'ai l'impression que t'as mûri. T'as vu ? Ouais. C'est comme les fruits, il faut du temps, mais ça va. Ok, pas pour lui, ça va. Non, ça va. Non, mais c'est vrai, j'ai grandi, puis voilà. Maintenant, je m'occupe, j'étais chez mes parents, enfin, maintenant, je m'occupe de la maison, je m'occupe des clèbes, de mon chéri, je m'occupe de tout ça et oui, c'est mignon. Et là, Jessica, je me souviens d'une période. C'est pour ça que je pense que je dis que t'as passé un cap. Allez. Je me souviens d'une période où tu déclarais dans les Marseillais, mais alors je ne sais plus quelle saison, je vais t'avouer, je me souviens que c'était sur une terrasse, Julien, je ne voudrais pas que tu redemandes une autre fille en fiançaille, gna 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 gna. Et aujourd'hui, dans cette saison, Julien a demandé une autre fille en fiançaille. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Ouais, mais je ne sais pas, c'est... Ouais, vraiment, on a tous grandi, chacun a pris son chemin et c'est vrai que Julien a toujours été très complice. Notre relation, elle a toujours été... Au début, elle était bizarre, tout ça, mais là, avec le temps, les choses, elles sont... Ouais, non, c'est clair, lui, il va faire sa vie. Moi, quand il arrive, ma vie, elle va être faite et elle sera faite avec Thibaut. Et je suis très heureuse pour lui qu'il ait trouvé Manon et qu'il va avoir un enfant. Je suis contente. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que tu sois avec Thibaut qui t'a permis de passer ce cap ? Parce que peut-être qu'avant, est-ce que tu étais sûre de ton ancienne relation ? Parce qu'à l'époque, je me souviens, quand tu sortais ça, tu étais quand même en couple avec Nicolas. Mais maintenant que, bizarrement, tu es en couple avec Thibaut, on dirait que tu as vraiment qui a passé un cap dans ta vie. Non, mais Thibaut, il m'a totalement changé ma vie. Maintenant, avant, c'est vrai que je lui ai toujours dit, d'ailleurs, en fait, j'avais des relations, mais je ne me voyais pas avoir des enfants avec... Enfin, je ne me voyais pas l'avenir, en fait. Tu ne te projetais pas, quoi. Non, en fait, moi, je... je me disais, bon, mais il faut que je me trouve un quelqu'un et faire ma vie avec lui. Mais en fait, je n'avais pas le déclic de me dire, oui, j'ai envie de faire un enfant, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'acheter une maison, même faire des projets communs, je n'avais pas envie. Alors qu'avec lui, mais c'est totalement l'inverse, quoi. Mais je veux tout faire avec lui, je veux me marier, faire des enfants, je veux faire des projets, je veux tout faire. C'est mignon, je sais. Oui. Tu veux tout faire. Je veux tout faire. On va tout faire, mon amour. Et donc, dans votre interview, vous évoquez aussi votre déménagement à Dubaï. Est-ce que le fait de vous éloigner justement de la France et d'être un peu plus entre guillemets tranquille, ça va vous pousser à vous éloigner aussi des réseaux sociaux ? Non. Non, c'est le travail. On est obligé de continuer. Notre travail, il est de communiquer sur les réseaux sociaux, de montrer notre vie justement. Ça va être très intéressant. Ça va être un nouveau contenu que assis dans le canapé et regarder des séries. Là, on va filmer peut-être, faire des vlogs aussi sur YouTube. Donc, reprendre un petit peu la chaîne et montrer comment on va s'installer là-bas. On va aussi montrer des activités. Peut-être que c'est les gens qui vont vouloir voyager vont vouloir venir ici. Donc, on va... On partagera toujours autant. On aura toujours... Oui, encore plus même, du coup. Encore plus. Et du coup, les réseaux sociaux, non, c'est notre outil de travail aussi. C'est notre fond de commerce. On travaille avec ça. Les placements de produits qu'on fait pour nos marques ou les marques concurrentes, c'est notre travail aujourd'hui. C'est un de nos travails. Donc, on continuera, bien sûr. Bon, et là, Dubaï, Thibaut, est-ce que ce ne serait pas pour nous faire comprendre que la prochaine saison des Marseillais, ce sera à Dubaï et comme ça, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu seras directement sur place. Ce serait pas mal pour toi, finalement. Ah ben, si c'est à Dubaï, c'est parfait. Comme ça, je n'y vais pas. Tu la mets au bout de ton jardin. Au moins, tu peux la surveiller. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Non, on ne sait jamais où c'est, de toute façon. Mais non, on est allé à Dubaï parce qu'on a choisi Dubaï. Après, on ne sait jamais où on va six mois avant. On ne sait pas. Donc, quoi qu'il arrive, on ne sait pas. Jessica, est-ce que ça pourrait vous plaire, vous ? Ah bon ? Mais tu me l'apprends. Ah oui. Je ne savais pas. Ah oui, oui, oui. Il voulait faire un projet autour de moi ? Ah ben, je dois être intéressante, alors. C'est les plus pouvoirs que j'ai eus. Est-ce que toi, ça pourrait te plaire, en tout cas, d'avoir un programme autour de, peut-être, votre nouvelle vie, justement, à Dubaï, qu'on vous découvre un peu dans un nouveau départ, quoi ? Une étape un peu chargée. Je ne suis pas sûre de pouvoir combler un programme, en fait. OK. Quand même. Ah ouais, mais non. Au format télé, c'est un peu compliqué d'être autour d'une personne ou deux personnes, un couple. Il faut toujours qu'il y ait des gens en plus. Par contre, au niveau Snapchat, YouTube, tout ça, ça peut être réalisable, oui, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment... Un format plus Internet. Ouais. Avec des vlogs ou des conneries comme ça. OK. Bon, et naturellement, tu l'as évoqué, j'ai permis au public de vous poser des questions et j'ai quelques questions pour vous. Allez ! Alors, il y a Bulle Antisismique qui vous pose la question « Avez-vous déjà pensé à faire une web-série genre style scène de ménage ? Euh, alors... sur YouTube ? Ben, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que tout ce qui est... Un gars, une fille, scène de ménage, tout ça, j'adore ces trucs-là. Après, le faire, on n'en a pas vraiment parlé. C'est encore autre chose, là. C'est de l'acting. C'est vraiment... C'est de l'acting. Donc, après, c'est pas notre force à nous. On n'est pas des acteurs. Nous, on vit et on nous filme en train de vivre. Mais pourquoi pas ? J'avais tenté déjà de le faire. Moi, je l'avais fait un peu sur YouTube mais c'était pas non plus au top du top. Mais après, on peut y songer aussi. Pourquoi pas ? Après, moi, je sais écrire un peu. Sur ça, ça peut être réalisable. Après, on a la production qu'il faut. En tout cas, on dirait que le public a envie de voir. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas ? Parce que là, il y avait quand même beaucoup de questions. J'ai pris vraiment les questions que j'ai plus souvent posées. C'est très possible. On peut le faire. Mais après, il faut qu'on trouve le temps aussi. Après, à Douai, peut-être on aura le temps. On ne pourra pas, ouais. Bon, ça pourrait être une bonne chose. Il faut le faire. Alors, il y a Gracie qui vient plus dans un niveau perso et qui vous demande qu'est-ce qu'il y a dans cette relation qu'il n'y avait pas dans les autres ? Ah, il y a tout. C'est le feu. Non, il y a tout. Il y a tout. Je ne sais même pas ce qu'il y avait, ce qu'il y avait fait. Je ne sais pas. C'est... C'était improbable, mais c'est évident, en fait. C'est... Je ne sais pas. Il n'y a rien. Je ne sais pas. Il y a tout. Il y a tout. Je ne sais pas quoi répondre sans dénigrer les ex parce qu'après, il faut toujours respecter. Je n'ai pas eu cette flamme que j'ai avec elle. Cette complicité vraiment aussi forte, même si j'en ai eu quand même. Elle, c'était vraiment... J'ai vraiment beaucoup rigolé avec elle. C'est que j'ai apprécié vraiment des fourrures vraiment à pleurer. Et c'est ça qui m'a séduit et qui m'a fait tomber amoureux du coup d'elle. C'est ça le début ? Il faut le faire, la déclaration, tu connais. Tu n'as pas encore des questions comme ça ? Eh bien, les langues de VIP, vous l'aurez compris, ça nous promet donc une saison explosive et on l'avait annoncé en début d'interview, un petit jeu concours. Et alors, qu'est-ce que ça va être la question ? Ça va être combien de personnes travaillent sur Bébriance ? Alors, attention. Tu connais. Jessica, tu n'as pas le droit de jouer. C'est interdit pour toi. Tu m'as gagné mon propre parfum ? Non, non, exactement. Voilà pourquoi tu ne peux pas parce que c'est ton parfum. Le chiffre approximatif qu'on a dit. Ouais, on est d'accord ? Ok, c'est bon. Bon, donc, les langues de VIP, ça va être super simple. Vous répondez en commentaire en dessous de la vidéo. Vous likez, vous vous abonnez et vous aurez certainement la chance de remporter un de ces parfums ! Il y en a à moi et il y en a vous en voulez d'entre vous. Offert par Thibaut et Jessica. Là, ça ne déconne pas. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de dédicacer l'emballage. Comme ça, c'est double cadeau pour les gens. Allez. Alors, inscrivez-vous nombreux et je pense que si vous avez de la chance, vous remportez un super parfum. Moi, j'ai déjà le mien. Donc voilà, je n'aurais pas besoin de jouer. Donc, vous êtes sûrs de gagner. Bon, les langues de VIP, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et profitez de votre vie. Et sur jefflangdevip.com, vous aurez toutes les actus de Thibaut et de Jessica. Donc, restez connectés. Ciao, ciao.